– Sous-titrage Société Radio-Canada – Déjà vous présenter d'abord, à mes suiveurs. – Merci de me donner l'opportunité de me présenter, de parler de la Direction générale des Archives nationales. Je suis donc M. Éric Moukogoumi-Dépani, je suis le directeur général, comme je le disais tantôt, des Archives nationales, la Bibliothèque nationale et de la Documentation gabonaise. Alors que puis-je dire sur moi ? Avant les directeurs généraux, je suis chercheur en littérature africaine. – Au scénariste. Et donc, par nomination, par décret, je me suis retrouvé directeur général des Archives nationales. – D'accord. Parlons justement des Archives nationales que vous dirigez depuis un moment déjà ? – Oui, bientôt un an. – Bientôt une année. – D'accord. – D'accord. Alors, les missions, les objectifs ? – D'accord. – Voilà. – Alors, les missions de la Direction générale des Archives nationales sont claires. D'abord, il faut savoir que c'est une bibliothèque et en tant que bibliothèque, c'est le lieu d'acquisition, les ouvrages et le lieu de consultation de ces ouvrages, les ouvrages et les textes administratifs. Donc, la grande différence entre, je vous le disais tantôt, entre la Bibliothèque nationale et les autres bibliothèques, notamment les bibliothèques universitaires de l'Université de Marbongo, est qu'ici, il y a non seulement les ouvrages de littérature, de philosophie et des sciences humaines, mais aussi les textes administratifs. Par textes administratifs, on entend l'être ordinaires, les accusés de réception, les correspondances entre le colonisateur et les anciens autochtones, les anciens dirigeants de l'époque coloniale, du Gabon. Il y a aussi, donc, des notes de synthèse, tout ce qui est texte administratif. Donc, elle est composée de quoi cette direction en général ? Elle est composée de 4 ou 5 directions. On a la direction des archives nationales, on a la direction de la Bibliothèque nationale, la direction de la documentation gabonaise, et la direction du personnel et des moyens, donc la direction des ressources humaines. Donc, voilà l'essentiel, l'essentiel qui est constitué de la direction générale des archives nationales. D'accord. Restons toujours sur la structure, parlons toujours de la structure, pour maintenant évoquer son histoire. Elle existe depuis combien d'années ? Combien de directeurs généraux vous ont précédé ? Alors, la direction générale des archives nationales existe depuis 1969. Quand même. Donc, le 11, lundi prochain, elle aura 50 ans. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous organisons le cinquantenaire du 11 au 14 novembre. D'accord. Alors, combien de directeurs généraux il y a eu avant moi ? Il y a eu 4. Il y a M. Gaston Racotchumbo, qui a été directeur général de 1979 à 1990, M. Fidel Ibouli, directeur général de 1990 à 1996, M. Roger Valère Aïman Benoît de 1996 à 2000 et M. René Saunet de 2000 à 2019. Donc voilà, je suis le dernier DG de la maison. Voilà, le dernier en date. Revenons un peu sur le cinquantenaire. Vous disiez que ce serait une affaire, enfin disons quelques jours, du 11, c'est ça ? Du 11 au 14. Du 11 au 14. Qu'est-ce qui est prévu ? Alors, il y a d'abord un cinquantenaire, c'était l'anniversaire. Oui, bien sûr, forcément. C'est l'occasion pour nous de montrer au public l'existence de cette structure qui n'est pas très connue. Et donc, pour cela, on a retenu quelques activités, parmi lesquelles des conférences des chercheurs de l'Institut de la recherche en sciences humaines, notamment des historiens, qui vont nous parler de certains aspects et certains moments de l'histoire du Gabon. D'accord. On a aussi les conférences des anciens de cette direction générale des archives nationales. On a retenu une prestation théâtrale, parce que le théâtre a la capacité justement de rendre compte de l'histoire d'un pays ou bien de l'histoire d'une activité, mais de manière différente, comme du texte littéraire. Et on a aussi prévu un concours de mode vestimentaire, mais des années 60, parce que la mode vestimentaire, le vêtement est porteur d'une histoire. Vous parlez de concours ou vous parlez de défilé de mode ? C'est un défilé, un concours. Ah d'accord. Parce que, un défilé, parce qu'évidemment, il y aura des personnes qui vont rester, n'est-ce pas ? Qui vont nous présenter les anciennes paires de chaussures, les anciens pantalons, les anciennes vestes. Et on espère qu'à la fin de ce défilé, on pourra récompenser ceux qui auront le plus impressionné. Un événement à ne pas rater quand même. Ceux qui auront le plus impressionné, donc le public qui sera là. Donc, voilà l'essentiel des activités que nous avons retenues pour l'organisation de ceux-cinq-grands-paires. D'accord. Donc, peut-être revenir pour expliquer un peu mieux à mes suiveurs et viewers, juste peut-être les rassurer que lorsqu'on parle d'archives nationales, de bibliothèques nationales, c'est l'endroit où on est sûr de retrouver, en tout cas, tous les textes, tout ce qui est nécessaire. Donc, pour une meilleure connaissance du Gabon. C'est-à-dire que si vous venez de l'extérieur, vous voulez apprendre un peu plus sur le Gabon. Même si vous êtes gabonais, vous avez vécu toujours à l'extérieur. Faites un tour aux archives nationales pour essayer de découvrir un peu l'histoire de votre pays. Même si vous êtes au Gabon, pourquoi pas ? En fait, la structure a pour objectif, prioritaire, d'avoir en soi des textes qui parlent de l'histoire du Gabon. D'accord. Alors, mais les textes, ils sont en pluriel. Ça peut être des textes, comme je disais, de littérature, des philosophes, des sciences humaines, donc des textes dans lesquels les auteurs parlent de l'histoire du Gabon. Oui. N'est-ce pas ? Mais alors, ces auteurs peuvent être des nationaux comme des non-nationaux, mais il y a aussi des textes administratifs. D'accord. L'ensemble des décisions qui ont été prises. Absolument. L'ensemble des informations qui ont circulé entre un ministère et un autre. Voilà. Donc, tout cela, ce sont des signes, des activités qui ont été menées par les Gabonais et donc des informations sur l'histoire du Gabon. D'accord. Nous allons quitter le volet archives nationales, mais rester avec le directeur général. Donc, on va laisser la direction pour aller voir le directeur et laisser enlever la veste de directeur pour s'intéresser à l'homme et lui poser la question de savoir qu'est-ce qui le fait courir. En d'autres termes, quelles sont vos passions quand vous n'êtes pas directeur général des archives nationales ? Je ne sais pas si il y a une grande différence entre ce que je fais ici aux archives nationales et ce que je fais en tant que chercheur. Parce qu'en tant que chercheur, je réfléchis sur la question de société, n'est-ce pas, à partir des textes de littérature, c'est ma formation. Je vous le disais tantôt, j'ai un doctorat en littérature, notamment en littérature africaine. Et l'une des caractéristiques de cette littérature africaine, c'est qu'elle incorpore l'histoire du continent africain, notamment l'histoire du Gabon. Donc, ici, dans ce lieu, dans cette bibliothèque, il y a justement des... tous les textes qui sont là, me permettent de plus me cultiver. Donc, je reste à ma passion, qui est celle de la culture. Monsieur le Directeur Général, à présent, nous intéresser à votre, on va dire, à votre... La vision ? Non, peut-être pas à votre vision, mais... Oui, peut-être pas à votre vision simplement, mais la vision que vous portez, la vision que vous avez pour votre pays. Là, on s'intéresse aux citoyens. D'accord. Je pense que ma formation m'a amené à penser que le citoyen devait être instruit. Et je pense que depuis que nous avons tous été alphabétisés, c'est une très bonne chose, parce qu'un citoyen instruit, un citoyen instruit est un citoyen qui comprend la société dans laquelle il vit. Et les problèmes, souvent, d'incompréhension, d'intolérance, sont parfois liés aux questions d'instruction. Donc, que puis-je souhaiter, véritablement, pour mon pays ? Un pays de personnes instruites, n'est-ce pas ? Un pays de personnes instruites, un pays de paix, et évidemment, un pays émergent. Émergent au sens où nous arrivons à sortir progressivement du sous-développement, parce qu'un pays développé, lorsqu'on est un pays développé, ça nous permet de résoudre nos problèmes quotidiens. Donc, en tant que citoyen, véritablement, et en tant que responsable des archives nationales, ce que je peux souhaiter, c'est que nos concitoyens soient beaucoup plus intéressés par la lecture, donc beaucoup plus instruits. D'accord. À la manière dont vous le dites, on dirait presque que sans l'instruction, on est à la limite homme animal. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement parce que la société est maintenant une société écrite. On avait une société orale, n'est-ce pas ? Les connaissances, les informations étaient véhiculées de façon orale, mais ça, c'est le monde rural, c'est le monde du village. Maintenant, avec la modernité, toutes les informations essentielles passent par l'écrit. D'accord. L'école, par exemple, nous amène à aimer l'écriture. On transmet la connaissance par l'écriture. D'accord. Voilà. OK. Nous arrivons au terme de cet entretien. Avant de vous remercier de nous avoir reçu cette dernière question, c'est une tradition dans le blog d'Alice en général. Nous posons la question à notre invité de savoir ce que nous pourrions lui suéter. Logiquement, ça devrait venir de vous. C'est vous qui devriez penser à ce que vous pourriez me souhaiter. Mais deux choses essentielles. Je pense que pour toute personne, c'est d'abord la santé, n'est-ce pas ? Et ensuite, la réussite dans mes entreprises, notamment dans le cadre des archives nationales, faire en sorte que ce lieu soit attrayant pour tous les compatriotes, y compris les étrangers. Je rappelle que c'est une bibliothèque. Une bibliothèque doit être fréquentée. Les textes sont là pour être lus, et non pas pour être archivées. Voilà. D'accord. C'est donc ce que nous allons vous souhaiter, tout en vous remerciant de nous avoir reçu, comme je le disais tout à l'heure. Et voilà, en vous souhaitant le meilleur. Je vous remercie. OK. Voilà. Je vous remercie à vous également de nous avoir suivis. On reste ensemble sur le blog d'Alice, mais également sur tous les autres blogs de Dan Productions. et puis on se dit à très bientôt avec un nouvel invité sur le blog d'Alice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada